Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le parc occasion de la concession de Univer Nior Mendes. Je vais vous présenter aujourd'hui un véhicule petit budget qui est à moins de 30 000 euros et qui est dans un état exceptionnel. Allez, c'est parti. Donc là, je me retrouve dans un Rapido 7099 sur base de Citroën Jumper. C'est une année de 2006 et il a 95 000 km. Et pourtant, on peut le constater, il est dans un état intérieur qui est absolument irréprochable. On pourrait croire que le véhicule est dans son état neuf d'origine. On ne peut pas vraiment distinguer de rayures ou de traces d'usure particulières. Je vous laisse constater au niveau des différents plans, des différents détails, mais on est aussi dans une ambiance qu'on peut retrouver aussi relativement sans être forcément moderne, mais on est dans quelque chose de léger. On n'est pas dans les ambiances chaudes et lourdes qu'on a pu connaître à cette époque-là. Donc celui-ci, il est implanté en lit à la française avec une salle de bain qui se trouve complètement à l'arrière du véhicule. Sous le lit, évidemment, on a des vérins qui nous font lever le sommier. On a une soute de rangement accessible par l'extérieur. Et après, on a donc cette fameuse salle de bain qui fait toute la largeur du véhicule à l'arrière. Et on a un espace qui est tout à fait commode à l'usage. On a aussi un frigo qui fait 150 litres, qui fonctionne sur les trois énergies et également avec le mode automatique. Alors ce salon face à face, évidemment, permet de dégager un espace, un passage assez large. On peut se croiser dans la cuisine sans forcément être les uns sur les autres. Cet état de conservation qui est absolument exceptionnel. Il y avait probablement une housse qui était installée sur chacun des sièges. L'ancien propriétaire était extrêmement soigneux. Et on est donc dans un rapido d'une génération de 2006 avec du rangement, en plus du rangement. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver ce type d'ouverture doublée sur toute la longueur du véhicule. On a cette superbe cuisine avec un plan de travail assez pratique à utiliser. Notre éveillé avec son couvercle. On a un bac qui est en émail. Les rangements sont très qualitatifs. On a vraiment quelque chose de robuste. On a du rangement. Voyez, il est encore même équipé dans son état d'origine, fourni avec les couverts. C'est exceptionnel, messieurs, dames. Donc là, j'ai un double accès en fait à mon tiroir. C'est aussi un accès technique. Mon frégo, comme je le disais tout à l'heure, lui aussi, il a été bien entretenu. On a notre espace télévision. Donc je rappelle ici, on est sur une antenne satellite automatique avec la télévision fournie, bien sûr. Ici, on a une grande penderie. On a de la hauteur pour mettre les robes de soirée de madame, pour mettre une combinaison de ski de monsieur, ou l'inverse. Voyez un peu cette trappe ici là. Là, je suis assis sur le lit. J'ai tous ces tiroirs à disposition et donc un accès aussi par le dessus pour profiter d'un maximum d'espace. Et encore ici, un petit pacart de rangement. Voyez, chaque détail est appréciable. On était dans une finition qui était vraiment très agréable. Et donc, ce lit équipé avec un lit tout fait qui est fourni avec le véhicule. Si je soulève, évidemment, j'ai accès à ma soute. Les couvertures isolantes de pare-brise sont aussi fournies. Et on a donc notre trappe d'accès par l'extérieur. Encore nos belles lampes de lecture. Un rappel de l'autoradio dans la chambre. Et après, si je vais dans le détail, on a ici une cloison qui permet de fermer très proprement l'espace chambre. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose de rigide, de complet et de très propre. Comme ça, on a son intimité dans la chambre. Faisons maintenant un petit tour dans la salle de bain. Alors ici, c'est les miroirs qui sont assez assez présents. On peut le voir. Il y a des grands miroirs sur la porte déjà. Là, j'arrive devant mon toilette qui est pivotant. J'ai mon évier qui est fixe et encore un grand miroir. Ça donne vraiment une sensation d'espace. J'ai encore un miroir en face de moi. Là, c'est la vitre qui donne sur l'arrière du véhicule. Et après, en bas, là, j'ai mon espace au sol avec ma cabine de douche. Avec des stores qui sont pivotants et rigides. Il y a encore du rangement sur le toilette et encore un petit placard ici. Les petits crochets, les petits accessoires qui sont bien pratiques pour les brosses à dents, le petit gobelet et encore un grand paquard d'angles. En fait, là, je peux avoir un espace pour ma douche. Ça reste tout à fait commode. Et après, si je sors de ma douche, j'ai encore de l'espace d'intimité pour me changer, me sécher. Évidemment, ici, on a les stérocultants. Cette table, on croirait qu'elle a été changée avant l'arrivée sur notre parc. Maintenant, elle est bien dans son état d'origine. Elle est très large. Elle est sur un double pied télescopique. Donc, on peut la rabaisser au niveau d'un sommier finalement. Et après, on vient compléter le couchage avec les mousses qui sont déjà présentes dans le véhicule. On a besoin d'avoir des mousses supplémentaires. On peut compléter notre couchage supplémentaire ici. Donc, en fin de compte, il y a quatre places couchage dans ce véhicule. Deux en permanence à l'arrière, plus deux ici aménageables. Et donc, côté porteur, on est sur un Citroën Jumper de l'E8 145 chevaux. On a la clim cabine avec un autoradio et également une aide anti-patinage. Boîte 5 vitesses manuelle. Et côté ouverture, donc, j'ai un lanterneau de 40 cm au-dessus de la chambre et un très grand au-dessus du salon qui apporte énormément de lumière. Donc, évidemment, ça me fait un contre-jour avec ma caméra. Mais on voit bien qu'on a quelque chose de quand même de très lumineux à l'intérieur. Il y a aussi ces vitres latérales qui apportent aussi pas mal de lumière. En ce moment, il fait un temps vraiment pas agréable à l'extérieur. Donc, on est bien au sec et on en profite. Vous voyez là le panneau de contrôle. On l'allume ici. Il nous affiche l'heure. On peut avoir son niveau d'eau propre, le niveau de batterie, batterie cellule, batterie porteur, la ventilation, les auxiliaires, la pompe à eau, les éclairages. Voilà, c'est quelque chose de relativement simple, mais aussi de très fiable. Mon chauffage, quant à lui, fonctionne au gaz. Et tout se joue ici avec ces deux petites molettes, la molette noire et puis la molette grise. Mais je vous vois arriver. Vous allez me dire tous oui, mais David, t'es gentil. Le lit à la française, ça fait une petite soute. On ne peut pas y mettre grand chose. Regardez bien. On a la trappe de lit à la française de ce côté-là et encore derrière. En fait, c'est derrière ma douche. J'ai encore un grand rangement qui fait ici office de penderie également. Donc, si on veut y mettre les grosses combinaisons de ski, là, j'ai vraiment tout à largeur ici. C'est assez profond. Et par-dessus, j'ai encore une grande étagère qui va jusqu'au plafond du véhicule avec un éclairage à l'intérieur. Vous voyez, j'ai même les capteurs d'alarme qui sont sur ces parties-là. J'ai une double cassette de toilette. Franchement, niveau rangement, c'est extra. Extérieurement, il est aussi impeccable autant qu'intérieur. Mes baies n'ont pas une trace de rayures, pas une trace de mousse. J'espère que les vidéos vous permettront de bien constater l'état du véhicule. On a vraiment... Voilà, je n'ai pas de coulure, pas de trace de chauffe autour de la cheminée. C'est très remarquable pour un véhicule de cet âge-là. À l'arrière droit du véhicule, j'ai ma douchette extérieure avec eau chaude et eau froide, bien sûr. Donc sur ce véhicule, on va y passer au moins huit heures de préparation et de contrôle. On y fait la vidange, la distribution si nécessaire, les pneumatiques aussi. Et on va entièrement le nettoyer intérieur-extérieur. Bon, évidemment, là, sur celui-ci, mes collègues n'auront pas trop de travail. Il est déjà dans un état absolument irréprochable. Bon, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir le voir. Je me ferai un plaisir de vous le remontrer. Tout ce qu'on n'a pas déjà vu dans la vidéo, on peut l'avoir en vrai. Donc c'est encore mieux, évidemment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y aura d'autres sujets qui vont être abordés sur cette concession. Allez voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur d'autres supports univers. Enfin voilà, on a énormément de véhicules sur nos parcs. Ici, sur l'enseigne donc de New York, on a regardé tout ça là en occasion. Les intégros, j'en ai encore de ce côté-là. On a du poids lourd, on a du châssis alco. On a pas mal d'accessoires assez spécifiques comme ce porte-moto. Voilà, on a vraiment énormément de choses. J'essaierai de vous faire des vidéos à peu près régulières, au moins toutes les semaines, sur des véhicules en particulier qu'on va sélectionner. Et on espère vous revoir. On espère que ça va vous être utile. Et on vous dit à très bientôt à UniversNeur Mendes. Ciao !